Choisis la vie, changeons de rythme Chacun de nous a un rythme qui lui est propre, en fonction aussi de notre caractère. Même certains auteurs parlent de biorhythme, qu'il soit intellectuel, affectif, émotionnel, et bien lié à notre corps physique. Notre société valorise la vivacité d'action, de pensée, de répartie. Beaucoup de citadins courent dans les moyens de transport pour être à l'heure, pour faire leurs courses. Il y a un net décalage entre la rapidité de ton rythme extérieur et la lenteur de celui de ta profondeur. Ton enfant de Dieu a besoin de temps. Alors profite de tes vacances pour rompre avec le rythme effréné ou trop lent, qui a été le tien toute l'année. Retrouve une cadence juste, équilibrée entre le jour et la nuit, entre ton corps, ton cœur et ton intelligence, entre le relationnel et le spirituel, le physique et le psychologique. La majorité des conflits entre amis ou dans le couple, viennent des différences de rythme. L'un est pressé lorsque l'autre traîne. L'un se prépare à toute allure, tandis que l'autre n'arrive pas à se dépêcher. L'un marche vite et l'autre a du mal à suivre. L'un dort peu et l'autre a besoin de beaucoup de sommeil. L'un est du matin et l'autre est du soir. Alors ce matin, réaccorde-toi, comme tu le ferais avec un instrument de musique. Retrouve ton temps personnel, harmonieux, ton tempo. Et on voit bien que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Alors sache, t'as, aujourd'hui, t'adapter aux circonstances. Car les événements sont nos maîtres. Ils nous apprennent le temps. Et ils nous apprennent l'équilibre en tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada